Docteur Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans... Ça va Dieu, merci. Bienvenue dans Mirador. Bonne fête à vous également. Première question, Akouma Diallo. Bonjour docteur. La durée de 39 mois, ajouterait combien d'années sur votre âge, vous? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas fait le calcul. Ah, je pensais que vous étiez mathématicien, là. Alors docteur, comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition de durée de 39 mois? Parce que, pour moi, ce n'est qu'une proposition d'abord. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une proposition pour le moment. D'après ce que moi, j'ai compris du discours du chef de l'État. En ce qui nous concerne au niveau de la COPED, nous avions passé en revue les 10 étapes soumises par le MATD. Et nous avons essayé de mettre un délai sur le déroulement des différentes activités. Et nous sommes sortis avec un chronogramme de 25 mois. 25 mois, mais étant donné qu'on a déjà fait 9 mois à partir de septembre jusqu'en mai, donc ça nous donne, je pense, un chronogramme de 35 mois. 35 mois. Voilà. Nous avons sorti 25 mois pour le déroulement des différentes étapes. à côté du mois de mai. Nous avons un recensement à côté de juin. De juin, d'accord. Voilà. Nous, nous avons estimé que les activités vont commencer au mois de juin par le recensement général de la population, le recensement administratif et en début d'année, l'année prochaine, le premier trimestre, on pourrait réaliser le fichier électoral. un fichier électoral neuf parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de discussions sur le fichier électoral. Nous pensons que c'est une bonne chose de commencer par un grand recensement de la population pour qu'il n'y ait plus de discussions sans fin sur l'état du fichier. Il y a vraiment un vrai fichier, cette fois-ci, qui ne trouve aucune discussion. Et vous savez de toute façon que le recensement général de la population a eu lieu déjà depuis 8 à 9 ans et que c'est le moment de refaire ça puisqu'on doit le refaire chaque 10 ans. Donc, au total, nous sommes sortis avec 25 mois étant entendu que certains états peuvent se faire parallèlement. Et voilà, ça nous paraît quelque chose de raisonnable les 25 mois. Et en comptant les 10 mois précédents, ça nous donne 35 mois. Maintenant, l'annonce du chef de l'État, on ne sait pas très bien à quelle période ça commence. Mais comme c'est une proposition, je pense que ça va être discuté en détail par tous les acteurs. Donc, globalement, vous êtes en harmonie avec cette proposition ? Je n'en sais rien. Ce que je fais, ce que je l'ai dit, ce n'est pas encore précisé à partir de quand. Les 35 mois vont commencer. Les 39 mois vont commencer. Nous, nous avons daté pour nous. À partir de juin ? Voilà. À partir de juin, les 25 mois. Et avec les 10 mois passés, ça fait 35 mois. 35 mois, d'accord. Oui, mais docteur, il y a eu la mise en place. Je comprends là qu'ils seront, si vous voulez, ils verront la chose du même point de vue que le CNRD, si jamais, la transition court depuis le 5, en fait. Si le chrono court depuis le 5 septembre, eux, ils sont à 35 mois. et le CNRD, voilà. Si le point de départ est le même, à ce moment, nous serons en harmonie. Bien. Cela est entendu. Une autre question ? Ce n'est pas le même langage du côté de l'ANAD, docteur. Ce sont des acteurs non-démoins aujourd'hui qui ne sont pas consultés et qui ont décidé carrément de bouder toute cette phase. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'ANAD. Chacun est libre d'avoir son opinion. non. Moi, je parle au niveau des partis qui se sont consultés dans le cadre de notre coalition. Bien. Ceci dit, ce serait mieux que tout le monde participe à cette discussion et que ce soit vraiment inclusif parce que tous ces grands partis représentent quand même une bonne partie de l'opinion nationale. Oui, docteur... Notamment les trois partis d'UFR, RTG et ANAP. Tout ça, ça représente une bonne portion de la population du Néné. Ce serait une bonne chose pour que tout le monde se mette autour de la table. D'accord. Docteur, deux questions. La première, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que l'article 77 de la charte a été violée puisque cette durée n'a pas fait l'objet d'échanges, de discussions véritables ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que, aujourd'hui, vous penchez pour quel recensement ? Parce qu'on a parlé dans les dix propositions faites par le ministre de l'administration du territoire de recensement en général de la population, mais aussi du recensement administratif sur la base de l'État civil et pour lequel des recensements vous pencheriez ? Parce que, pour certains, le recensement général de la population, c'est au minimum trois ans. non, je pense que aucun recensement ne peut prendre trois ans, vous aussi. Deux ans. Il faut être réaliste. Oui, mais il y a la période de collecte des données et la période de traitement de ces données, justement. Non, non, je rappelle simplement que le recensement c'est une photographie à un moment donné de la population. Donc, cette photographie ne peut pas être un film. comme disent les économistes, c'est un stock, ce n'est pas un flux. Bien. Donc, ça ne peut pas durer autant. Nous, nous avons pris tout ça en compte, mais le recensement général de la population va durer un an, mais le troisième trimestre de la même année, il y aurait le recensement administratif. Donc, il ferait partie un peu du recensement général. Et l'année suivante, c'est-à-dire en 2023, pendant le premier trimestre, on va faire le fichier électoral. Il faut comprendre que le fichier électoral c'est une extraction du recensement général de la population. Voilà. C'est différent, docteur. C'est différent, docteur. Alors, docteur, qu'est-ce que vous répondez à la seconde question liée au non-respect pour certains de l'article 77 de la charte de la transition par rapport à la détermination de la durée ? Bon, c'est une bonne question. C'est comme toutes les questions juridiques. En réalité, quand on parle de forces vives, de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce que le CNT, c'est l'ensemble des forces vives de la Guinée ou pas ? Ça, c'est la question qui reste posée. Je constate simplement qu'il y a des acteurs importants des forces vives comme le FNDT qui n'en font pas partie. Donc, ça pose un problème. Est-ce que le CNT, c'est l'ensemble des forces vives ? La question reste à poser. Moi, je ne la tranche pas. Bien. Pratiquement, dernière question peut-être. Est-ce que vous estimez, une fois que les 39 mois sont proposés et cela est arrimé quand même à des tâches, les 10 étapes dont vous avez parlé, certains estiment qu'il y a des activités qui ne sont pas indispensables à la transition, qu'on peut les annuler tout simplement, tâche après tâche, de sorte qu'on voit peut-être les 3 ans réduits à peut-être 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut un cadre où il y aura une sorte de contradiction, de débat contradictoire sur la faisabilité ou non de telle ou telle tâche contenue dans ce chronogramme présenté par le CNRD de sorte qu'après, on ait un autre, si vous voulez, agenda consensuel et puis qu'on envoie au CNT pour validation par voie de vote ? Écoutez, il faut être prudent. vous savez, nous avons l'expérience des votes en Guinée et il y a toujours beaucoup d'acteurs qui remettent en cause le fichier électoral, etc., etc. Donc, ce n'est pas une bonne chose de sauter des étapes qui vont être source de conflits beaucoup plus tard. Nous avons quand même une expérience déjà de la transition passée. et on a vu, les élections sont bien détaillées ici, en commençant du pas vers le haut. Les élections locales, l'élection législative et l'élection présidentielle, ce qui est une excellente chose vu notre réconheur historique que nous avons eu en 2008. Donc, je crois qu'il faut être prudent, ne pas trop se précipiter pour arriver à quelque chose qui va être encore source de conflits. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Donc, soyons prudents, considérons les étapes en fonction de notre expérience historique de la démocratie en Guinée. Je pense que ce n'est pas du tout excessif. Ensuite, l'autre question, à savoir que ça doit faire l'objet des discussions, il faut reconnaître que les autorités ont quand même appelé tout le monde. Je pense que c'est le moment de donner son avis. Et puisque ce n'est qu'une proposition, je pense que tous les grands acteurs devraient venir sur la table pour exprimer leurs opinions pour qu'ensemble, nous puissions trouver un calendrier qui serait consensuel. Consensuel, bien. Merci, docteur Osman Kaba. Ils sont traqués par la justice. Merci beaucoup, docteur Osman Kaba, pour votre intervention et à très vite, peut-être, pour parler d'autre chose. Merci.